salut les petits gars nous voici pour une nouvelle vidéo donc ici la belle gtr à fa qu'il a derrière on va partir chercher mon nouveau slip heures donc ici j'ai chargé désolé il ya plein devant donc ça c'est mon peu jean expert 200 chevaux ça c'est mon pote louis ça c'est le nouveau plateau que j'ai acheté franchement il est super bien les basculants et où je vais vous montrer quand sera là mais c'est vraiment un plateau qu'elle pas mal du tout ça on va chercher mon nouveau sleeper chez mon pote donc je vous filmerai dès qu'on sera là ça va les gars tout de suite je suis chez mon pote je vais vous montrer le garage qu'il a donc c'est le garage nico cars on vient rechercher mon délit en fait j'ai acheté nous enfin slip heures j'ai acheté une vieille voiture et comme j'avais pas trop le temps en fait je l'achetais à l'état en panne et nico a fait l'entretien a fait un peu tout ce que le réservoir était plein de rouille donc c'est lui nico cars ta pote à moi j'ai fait plusieurs voitures rien à moi ça son évo c'est moi qui les fait donc il ya une belle et vos 8 ça c'est à lui la soube c'est à lui aussi je te montre un peu le showroom qu'il a franchement super bagnole ça c'est mon super plateau on va charger ma ma caisse 350 4z crx vtech ça c'est le truc de fou ça ça c'est trop trop beau ça delta un chef une ancienne forte je crois que c'est une mk ou mk2 pour les connaisseurs une m3 46 ça j'ai eu la même quand j'étais jeune ça j'avais 22 ans celle ci elle a peu monté au circuit tu vois là des gros frères ça j'ai sa sonner 34 c'est une gtt donc à 2 litre 5 le rb 25 je te fais le tour en vitesse ça c'est une nissan micra avec un sr20 dedans donc un sr20 je sais pas oui il a fermé le capot mais dedans il a un sr20 tu vois déjà l'intercouler devant il a un peu plus de 200 et des chevaux là dedans 200 250 donc voilà je vais te montrer le garage où il travaille et après je vais te montrer mon délit de fou malin donc ça c'est le petit louis et il y a encore une crx là regarde ça là derrière encore une crx ça c'était mon ancien niveau ça c'est une voile à gauche la poussure bon allez je vais vous montrer mon mon délit ça va mon petit slipper je te jure elle est trop trop belle je suis trop content de cette bagnole regardez moi ça vous n'êtes pas prêts les gars les voiles va vraiment bien je les réglé 3,6 on a mis le l'antillac et tout bon regarde mon slipper bam regarde moi ça comme c'est beau putain je suis trop content donc en fait je l'achetais en panne on a été la chercher à la mer du nord donc plus ou moins 200 km de chez moi et c'est une de qu'à l'année 95 94 95 je crois donc c'est une subaru legacy pour ceux qui connaissent deux litres turbo malheureusement alors en break mais je m'en fous à la 130 mille kilomètres et quand je l'achetais les temps panne donc à le tourner sur trois cylindres sinon elle est propre franchement elle est vraiment propre je vais te faire le tour du truc donc turbo awd legacy donc nico m'a monté la ligne d'échappement il a démonté le réservoir il a nettoyé le réservoir il a changé la pompe à essence on a changé les bobines changé les bougies fait l'entretien moi j'ai pas trop le temps de m'en occuper mais nico m'a tout fait tout fait nickel je suis très content donc la prépa je vais la faire bientôt donc comme tu vois à la centre et à 131737 tous les papiers sont là tu j'ai les papiers tout franchement elle est nickel on va la démarrer moi ça à la maman et à le beau volant momo d'époque franchement trop 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 beau j'adore cette caisse vous allez me prendre pour un fou mais je revoulais une soupe surtout le moteur quoi voilà son beau moteur donc c'est à un g20 g et en fait c'est le fameux moteur close deck donc c'est le moteur fermé comment tu les reconnaît si tu regardes là derrière je ne sais pas si tu le verras à la caméra ici en dessous là tu as comme des petits ça a été comme des petits carrés et souvent ça ça veut dire que tu as un moteur close deck tu vois alors tu as un intercouleur refroidi à haut c'est un peu bizarre comme système mais c'est le fameux subaru que tout le monde connaît les fameux moteurs subaru mais ceux ci c'est dans les plus fiables donc j'aimerais j'aimerais bien faire quand même un une bonne prépa tu vois voilà la bête donc les jantes c'est d'origine tout d'origine toi là on a juste mis l'échappement parce que c'est obligatoire donc c'est une ligne nvidia la ligne coûte plus cher que la voiture et j'adore le son louis m'a pas tout petit peu de gaz qu'elle est froide ça c'est louis ça la pote j'adore 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 c'est gire donc regarde moi ça à l'intérieur il est comme neuf regarde moi ça te montre le coffre putain regarde moi ça pour mettre les chiens la petite derrière tranquille le poste jvc coupe up coupe là tu vas voir regarde les l'antenne regarde moi l'antenne regarde moi ça regarde la classe putain même l'antenne elle fonctionne vas-y gros redémarre là regarde l'antenne regarde moi ça comme c'est beau ça c'est les années pop ça et voilà les gars on va la mettre sur le plateau les gars et je vous ferai une vidéo complète à la semaine vraiment de présentation détaillée de celle-ci on fera un essai routier parce que je te dis on a pas vraiment roulé avec on a juste fait l'entretien etc donc donc voilà on va faire ça tout ça à la semaine ça c'est Nico c'est celui qui s'est occupé de la bagnole merci Nico il m'a coûté cher mais il travaille bien donc si vous avez besoin de faire des trucs mécaniques c'est Nico Cars et c'est où ici ? c'est à Trois-Ponts à Trois-Ponts c'est un peu perdu mais on n'est pas loin de ce parc encore cher en fait on est à 5 minutes donc voilà les petits gars merci à tous moi c'est Jimmy Supra GTR sur Insta abonnez-vous allez bisous à tous ciao ciao